Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une carte. Alors, je dois faire une carte pour une amie. Et puis, j'ai pensé la faire avec vous. Alors, souvent, les gens me demandent de faire des cartes. J'en fais vraiment pas souvent. Mais là, j'ai dit, bon, je vais utiliser plusieurs techniques, plusieurs choses que je vais faire. J'ai pensé que ça pourrait peut-être être intéressant qu'on la fasse ensemble, finalement. Et puis, que ça pourrait peut-être vous inspirer pour vous-même en faire une. Alors, je vais vous parler premièrement du matériel que je vais utiliser pour la faire. Alors, toutes sortes de choses, comme vous voyez. Alors, premièrement, j'ai du papier ici. Alors, ça, c'est du papier fait à la main, comme vous voyez, avec des feuilles incorporées entre deux épaisseurs de papier. Alors, c'est du papier fait à la main qui m'a été offert par mon amie Maria. Alors, je me suis coupée un carré. Je vais vous parler tout à l'heure des mesures. Ensuite, j'ai une collection de papier. Alors, moi, j'ai acheté cette collection de papier. Puis, je m'étais dit ou bien je fais un album ou bien je m'en sers pour faire des cartes vintage. Alors, je m'en suis servie trois ou quatre fois à date. Ça a toujours été pour des petites cartes. Alors, j'ai dit peut-être que c'est ce que je vais faire avec. Mais ça ferait vraiment un bel album aussi. Mais bon, alors là, pour le moment, c'est ce que j'utilise. Alors, j'ai choisi cette feuille ici comme fond. Et puis, j'ai aussi une découpe ici. Carte postale. J'aime toujours les choses avec carte postale, les teintes, tout ça. Alors, j'ai probablement utilisé tout ça. J'ai aussi, bien, j'ai une feuille de base pour ma carte. Alors, j'ai du papier 300 grammes ou 110 livres. Ici, moi, j'ai toutes sortes de petits papiers, toutes sortes de petits modèles. D'ailleurs, je n'ai pas regardé dans l'eau. Peut-être que je peux en ajouter un. Et puis, j'ai acheté, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo. C'est un petit papier que j'ai acheté. En sachet, comme ça. Qui peut servir à faire soit du journaling, du bullet journal. Moi, je m'en sers pour faire des cartes. Alors, d'ailleurs, j'avais parlé des petites cartes. J'avais fait un petit p'tit-toi avec ça. Alors, j'ai choisi quelques petits modèles. Ça, je vais l'enlever pour faire de la place tout de suite. Alors, j'ai choisi quelques petites feuilles que je trouvais qu'elles allaient bien. Alors, je vais faire soit un choix ou les utiliser toutes. Je ne sais pas encore. Ici, peut-être que j'en prendrai une aussi. Parce que j'irais dans les foncés. Parce que ça briserait un peu le pâle. J'ai du foncé dans le fond, mais je n'en ai pas sur le dessus. Alors, peut-être une petite carte ici avec la petite dactylo. Je trouve ça bien, joli. Je vais l'enlever comme ça. Trop, trop mignon. Ça, c'est du velum. Petite carte en velum. Regardez, c'est joli. Alors, ça, j'aime beaucoup ça, ces petits blocs-là. Avec toutes sortes d'images. Alors, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Puis, c'est très, très précieux. Alors, voilà. J'ai choisi ça. Ensuite, alors ça, j'en ai parlé. Ici, je vais utiliser la perforatrice à enveloppe. We are memory keepers. Pour faire mon enveloppe. Avec ça. Ça, c'est pour l'enveloppe. Je ne l'avais pas dit. J'ai des stencils ici. Alors, toutes sortes de pochoirs que vous dites. Que je vais utiliser avec de la pâte. Alors, moi ici, j'ai de la pâte. Gesso. 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 Alors, j'ai ça. J'ai de l'encre. Parce que je vais ancrer mes papiers ici, certainement. Petite cuillère ici pour brasser. Parce que, moi, ce qui arrive, c'est que mon gesso ici, il est beaucoup trop liquide. Alors, ça, je n'en ai pas parlé encore dans les vidéos. Comme quoi, j'avais... J'ajoutais cette technique à mon scrap, finalement. Ça, c'est très mou. Je pense que je ne vais peut-être pas le garder. Mais bon. Alors, il est très liquide, comme vous voyez. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans un petit bol ici, je me suis mis la maïcena, la fécule de maïs. Et puis, j'ai déjà fait l'essai. Puis, ça va très bien. Je ne sais pas si j'en ai assez. Peut-être que je vais devoir couper pour aller en chercher. Si je vois que j'en manque, parce qu'il faut que ça épaississe quand même pas mal, parce qu'il est très liquide. Si on veut qu'il en reste un petit peu sur le papier, bien, il faut qu'on en mette quand même assez. Alors, ça, je mets tout ça ici. Ensuite, bon, là, j'ai du gesso sur les mains partout. Excusez. Je vais vieillir un peu. Alors, endommager un peu les rebords de mon papier avec ce petit outil de Tim Holtz. Ça, c'est pour étendre. Ça va aller avec ça. Un ciseau, un crayon. Et puis, ici, ça, ça va être pour des petites perles pour ajouter sur le dessus. Petites brunes et puis des fleurs perles. Alors, ça, ça va être plus tard. Alors, premièrement, j'ai commencé par me couper un morceau. Pour être certaine que mon enveloppe, ma carte entre bien dans l'enveloppe. Alors, j'ai décidé de faire l'enveloppe en premier. Ensuite, je ferai la carte. Donc, à ce moment-là, je suis certaine d'avoir la carte du bon format. Alors, je fais un format qui est plus petit, finalement, que l'enveloppe. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un carré 18 cm par 18 cm. Alors, si je regarde en plus, ça donne 7 pouces par 7 pouces. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé le centre de chaque côté, les 4 côtés ici. Puis là, je vais utiliser ma perforatrice. Je vais passer ça un peu. Alors, tout simplement, là où j'ai fait ma marque du centre, ici, je vais, d'ailleurs, je dois faire ma marque un petit peu plus bas. Je vais faire le poinçon. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est assez épais comme papier. Alors, ça donne ça, ici, comme ça. Même chose ici. Même chose ici. J'aurais dû faire la ligne avec mon plioir. Pas le plioir, mais mon petit outil pour faire des lignes de pliures. Alors, je vais tenter de le faire. Je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Peut-être, oui. Juste pour donner un petit air d'allée pour savoir où plier. Parfait. Ici aussi. Alors, là, je la remets exactement où est-ce que j'ai poinçonné. Et je fais ma ligne ici. Je presse un tout petit peu. Je ne veux vraiment pas passer au travers. C'est très mou comme papier. Alors, ici, encore au centre. Puis, je fais ma ligne ici. Alors, en principe, les lignes doivent se rejoindre dans le creux de la perforation qu'on a faite. Et puis, une dernière ici. Et ici. Je pense que ça va fonctionner. Je ne presse vraiment pas fort. Je vais par petits coups. Alors, voilà. Alors, ça, ça donnerait mon format d'enveloppe. Alors, là, je vais plier sur mes plis, finalement. Là, je plie, même si ce n'est pas côté montagne, ce n'est pas un problème. Parce que c'est juste, ça se plie, c'est tellement mou que je n'ai pas besoin d'avoir le côté pli de montagne. Alors, je pense que je vais garder sur le dessus, le côté qui est tout effiloché ici. Ça ferait vraiment joli. Ici aussi et ici aussi. Alors, j'aurais juste ça ici, ces côtés ici, qui sont coupés. Parce que moi, je me trouvais sur le coin de mon papier qui est fait à la main, qui n'est pas la même épaisseur jusqu'au bord. Alors, je pense que ça ferait bien. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je vais la coller tout de suite. Alors, d'abord, excusez. Je mets de la colle ici. Ça colle bien ici. Je vais mettre un petit peu plus loin. Comme ceci. Même chose ici. Un petit peu, il faut que ça colle bien. Alors, là, je vais devoir presser tout ça. Je n'ai pas sorti mes outils. Excusez. Je passe par-dessus la caméra. Alors, on presse tout ça. J'adore ce papier-là avec les feuilles. C'est vraiment joli. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas apporté comme matériel, que je vais faire probablement en deuxième partie. C'est le cachet de cire, finalement. Alors, je n'ai pas apporté. Je n'avais pas d'espace sur ma table pour tout mettre ça. Alors, voilà. Ça, c'est l'enveloppe. Comme ceci. Je vais m'assurer que c'est bien droit. Peut-être une petite rectification à faire ici. Parfait. Alors, là, maintenant, j'ai le format de ma carte. Qui peut entrer ici. Alors, vu que je vais l'appeler en deux, comme toute carte. Alors, je vais mesurer un peu plus petit. Pour que ça entre bien dans l'enveloppe. Et puis, moins haut aussi. Alors, je vais couper comme ça. Puis, je vais plier au centre. Bien, je vais plier où est-ce que j'ai pris ma mesure, finalement. Alors, je vais faire un pli. Ici. Ici. Je pense que... Je n'ai vraiment pas sorti mes étasses et tout ça. Alors, c'est bien ce morceau-là. Parfait. Alors, je vais plier côté montagne. Puis là, j'ai un petit excédent. Alors, je vais l'enlever. Comme ceci. Parfait. Je crois que je vais arrondir mes coins. J'aime bien arrondir les coins. Je trouve que ça... Ça se garde mieux. Alors, voilà. J'ai ma carte. Alors, je décide si je la mets comme ceci ou comme ceci. Mais je pense que je vais la mettre comme ça. Alors là, je vais commencer par mon papier de fond. Alors, je vais calculer un peu plus petit tout le tour. Alors, environ 2 ou 3 mm tout le tour. On va se trouver à avoir plus que ça parce qu'on va déchirer avec le petit outil. Ce qui fait que ça va donner... Ça va libérer un petit peu plus du fond de la... Du papier de fond ici. Ce qui est bien parce qu'on veut le voir aussi. On a choisi la couleur. Alors, il faut qu'on le voit. Voilà. Comme ça. Ça, c'est un peu déchiré. Je vais le laisser comme ça. Alors, je vais commencer par ancrer. Alors, vous avez remarqué que je le mets à l'envers. C'est pour que l'encre aille plus sur le dessus que quand il est du bon côté. Là, puis l'encre est au fond. Alors, c'est difficile d'accéder. Alors là, je dois aussi ancrer l'autre côté parce que quand ça va tourner, il faut que ça soit... Je ne veux pas que ça soit blanc. Ça. Après, la coupe aussi, bien important. Même si on va déchirer et ça va ressortir le papier blanc, mais bon. Alors là, je prends mon outil et je le passe tout le tour pour faire courber le papier. Vous voyez ce que ça fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Si moindrement vous aimez faire des choses vintage, ce petit outil-là, il est vraiment important parce que ça vous permet d'endommager. D'endommager comme si c'était endommagé par le temps, vos papiers. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime par exprès déchirer. Alors, je déchire, c'est environ 3 mm. J'ai fait une petite fente comme ça. Et puis là, je passe mon outil juste pour l'accentuer. Vous voyez? Puis là, je m'assure qu'il y a bien de l'encre derrière. Je peux peut-être même en profiter pour aller encrer davantage. Et puis quand je vais avoir tout terminé, ma carte, avant de la mettre dans l'enveloppe, tout ça, là où est-ce que j'ai fait ces petites coupes-là, je vais en faire une autre ici. Je mets de la colle dessus pour m'assurer que ça reste bien retroussé, si je peux dire, comme ça. Alors, comme ça. Ici, j'aurais pu arrondir les coins, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Alors, je vais coller ça. Puis je sais que la personne à qui j'envoie la carte aime beaucoup le vintage. Alors, j'ai pensé que ça pourrait lui plaire parce que moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est mon thème préféré, le vintage. J'ai beaucoup, beaucoup d'embellissement vintage. Je suis équipée avec l'encre. Les collections vintage, c'est toujours les premières que je choisis quand j'achète des collections. Alors là, je vais aller presser, mais je ne vais pas presser trop sur le bord, parce que je ne vais pas, c'est-à-dire, comment est-ce que je devrais dire, tout represser sur ce que j'ai voulu redresser finalement. Alors ici, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ma petite ouverture. Alors, je m'assure que ce n'est pas collé. Parfait. Même chose ici. Comme ça. Alors ça, ce qui est retrousse ici, puis s'il y a des endroits aussi que c'est assez fort, je vais aller mettre de la colle, tout simplement de la colle, vous en mettez dessous, dessus, vous le formez, puis vous laissez sécher pendant quelques heures, peut-être plusieurs minutes. Et puis, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui se tire comme ça. Alors ça, c'est ce que j'ai pour tout de suite. Alors lui ici, je l'aime beaucoup. Alors, il avait pensé de le friper. Alors, je vais le friper. Comme ça. L'avantage. Ça, c'est du papier quand même assez fin, alors c'est facile à friper. Comme ça. Puis, je vais prendre du Mod Podge. Avec un pinceau. Un pinceau ici. Puis, je vais en mettre derrière un petit peu. Oups! Excusez, ça a coulé. Alors, j'en mets un peu derrière. Comme ça, ça a tout coulé ici. Un petit peu. Je vais prendre un petit linge. Est-ce que j'ai un petit linge? Pas vraiment. Comme ça. Alors, j'en mets un peu partout, légèrement. C'est juste pour que ça colle. Puis, je vais en profiter quand je vais le coller pour le garder tout fripé. Alors, insister qu'il soit fripé. Alors, en mettant la colle liquide, ça va ramollir. Ça va permettre de bien friper. Alors ça, c'est comme ça. Mon bouchon. Ici. Alors, je vais aller mettre comme ceci. Puis, je la frite davantage. Quand je l'avais fait la dernière fois, j'avais des papiers, juste une épaisseur de papier qui n'était pas si épaisse que ça. Alors, ça faisait comme gondoler un peu après coup. Mais là, avec toute l'épaisseur que j'ai là, il n'y a rien qui va gondoler. C'est certain, certain. Alors là, moi, celle-là, il faut absolument que je la garde. Alors, je vais commencer par l'ancrer parce qu'il faut que ça fasse vintage aussi. Je vais même en mettre un peu plus. Comme ça. Qu'elle soit moins blanche un peu. Voilà. Alors là, il faut que je planifie que ce papier-ci va aller ici. Alors, je vais mettre des petites choses, mais pas trop. Alors, j'ai ces petits papiers ici. Là, je vais m'assurer que ma carte entre bien dans mon enveloppe avant de procéder. Oui, ça rentre bien. Parfait. Parfait. Alors, si je fais ça ici, c'est certain que lui, je veux le mettre à quelque part. Peut-être à l'intérieur. Il y aurait celui-là que je trouve qui va vraiment bien avec l'enveloppe. Regardez, on dirait que c'est la même chose. Ici. Alors, lui, je crois que je vais le tripper aussi. Puis, je vais déchirer. Je ne veux pas qu'il soit carré. Ça serait trop ordinaire. Alors, ça, je vois souvent ça dans les gens qui font des journals, les bullet journals. Je trouve ça trop, trop, trop joli. Là, je vais ajouter blanc tout le tour. Comme ça. Puis, je vais mettre encore du Mod Podge derrière. Mod Podge, moi, ce n'est pas vraiment du Mod Podge. J'ai une bouteille de Mod Podge parce que c'est ce qu'il y avait à l'intérieur quand je l'ai acheté. Mais, quand j'en avais plus, j'ai tout simplement pris de la colle, la tacky glue. J'ajoute un tout petit peu d'eau. Vraiment pas beaucoup. Comme dans ce petit contenant-là, j'avais peut-être 5 ml d'eau maximum. Alors, ça, ça me permet de l'utiliser. On va voir la même chose. Ça coûte vraiment moins cher. Alors là, je vais le mettre ici. Puis, je vais le fripper aussi. Alors, pendant qu'il est tout mou, on peut le fripper puis l'écraser. Très simple, hein? Regardez. Très joli, hein? J'aime ça. Alors, celle-ci, je crois que je vais la mettre bientôt parce que là, sinon, on verra pas beaucoup qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, ça, ça va comme ça. Je vais la mettre tout de suite. Puis aussi, je vais peut-être faire tout de suite mon... Alors là, je vais la mettre comme ceci. Je veux voir, j'ignore ici. Je la mets de travers un peu. Elle peut même dépasser ici. Mais pas trop de la carte, mais au moins dépasser de mon papier de base. Alors, je vais presser tout ça. Puis, je me suis choisi un stencil. Alors, ici, j'ai des écritures comme ça, toutes croches comme ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté tout de suite. Ça, je vais y retoucher quand je vais travailler à l'intérieur. Alors là, tout en ceci, ça. Je vais prendre mon gesso. Alors, quand la caméra va s'arrêter, si je n'ai pas terminé, on continue. Alors ça, ici, j'ai une petite cuillère, comme vous voyez, là, si j'avais, j'enlève le... En silicone. Alors moi, j'ai acheté ça pour... pour mes cachets de cire. Mais finalement, je vais l'utiliser pour autre chose aussi. Alors, je vais en mettre pas trop. Je ne pense pas en avoir besoin de plus. Puis, je veux vraiment que ça épaississe avec la fécule de maïs. Alors, il faut brasser jusqu'à temps que ça soit bien uniforme. Quand on prépare... Quand on veut épaissir une sauce avec la fécule de maïs, alors vous voyez, c'est beaucoup plus ferme. Alors, je vais prendre mon stencil ici, mon pochoir. Puis, je vais le mettre... Je vais en mettre juste un petit peu ici. Comme ça. Alors, je vais en prendre comme ça. Je vais le mettre un peu partout. Ça, je n'en ai pas fait beaucoup à date. Là, c'est presque nouveau pour moi. Puis, j'ai mon petit... Alors, je vais juste l'étendre un petit peu, pas trop. Je veux vraiment qu'il en reste épais dessus. Comme ça. Puis, je vais l'enlever. Oups! Ah oui, c'est parce qu'il y avait un gros morceau ici en haut, c'est normal. Alors, ça fait ça ici. Est-ce que j'en ai trop? Je ne pense pas. Alors, je vais en ajouter peut-être un petit peu ailleurs. Je vais prendre un linge pour l'enlever. C'est du gâchis. Je ne suis pas habituée de manipuler ce genre de produit. Alors, je vais en mettre un petit peu ici, des petits picots. Je vais en prendre un peu ici. Je pense que je pourrais juste l'étendre comme ça. Je n'ai même pas besoin... Oups! Je n'ai même pas besoin de mon... La petite spatule. Parce que ça s'étend juste comme ça, si je veux. Ça. Je vais l'enlever comme ça. Ça, c'est un peu intéressant. J'en ai mis beaucoup. Ça passe au travers. C'est parce que ce n'est pas suffisamment plat, peut-être. Mais bon, ça va. Alors, je vais mettre ça ici. Alors là, il faut que je laisse sécher tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. Et puis, je vais apporter mes choses pour le cachet de cire qu'on va faire sur l'enveloppe quand la carte va être terminée. Alors, je vous reviens au fin de l'intérieur. Je vais peut-être un petit peu... mettre de l'encre ici sur le... C'est trop blanc un peu. Alors, je vais faire ça. Et puis, ensuite, on va terminer avec le cachet de cire. Et puis, je vais vous faire l'intérieur avec ça. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci. Bye-bye.